L'annonce ce lundi 20 mai 2024 de la mort du président iranien Ebrahim Raisi, par suite d'un accident d'hélicoptère, a profondément attristé les conseillers nationaux et tout le peuple de Guinée. Ce mardi 21 mai 2024, une forte délégation parlementaire conduite par le président du Conseil National de la Transition, s'est rendue à l'ambassade de la République Islamique d'Iran en Guinée, pour présenter les condoléances de la représentation nationale. Composé des membres du bureau du CNET, des présidents de commissions parlementaires et des membres du cabinet du président du CNET, la délégation parlementaire était allée témoigner à la représentation diplomatique iranienne, la compassion du peuple de Guinée au peuple frère d'Iran suite à la mort tragique du président Ebrahim Raisi. La République de Guinée et la République sœur islamique d'Iran entretiennent des relations séculaires depuis l'indépendance de la Guinée. Derdan Sakuruma et ses collègues conseillers nationaux, ont tenu à réaffirmer cet attachement du peuple de Guinée au peuple frère d'Iran en ces moments de profonde consternation. Pour rappel, le président iranien Ebrahim Raisi est décédé dans un accident d'hélicoptère survenu dimanche dans une zone montagneuse alors qu'il revenait d'un déplacement à proximité de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Tous les passagers de l'appareil, parmi lesquels figurait notamment le ministre iranien des Affaires étrangères, Océan Amir Abdo Layan, ont péri dans l'accident.